... Soyez toutes et tous les bienvenus sur le circuit du Mans pour suivre le résumé de la quatrième manche du championnat d'Europe des courses de camions FIA, un grand week-end de compétition attend les pilotes avec un format habituel de 4 courses organisées dans le cadre des mythiques 24h camion. Quelles sont vos attentes pour ce week-end, Steffi ? Le week-end va être assez difficile, c'est sûr, comme toute la saison jusque-là. J'espère juste faire un pas en avant, peut-être être plus proche des premiers. On va essayer de faire de notre mieux, mais ça ne va pas être facile, bien sûr. Quel est le défi pour vous aujourd'hui ? Comme pour chaque week-end, on va devoir être devant, s'assurer de ne pas faire d'erreurs, prendre des points importants et on verra bien où ça nous mènera. Pour vous, le mythe du Mans, c'est quoi ? Le mythe, l'histoire qui va avec, surtout, c'est vraiment quelque chose, c'est une course exceptionnelle, mythique, justement. Madame, qu'est-ce qui fait que ce circuit est si spécial pour vous ? On est au Mans, vous savez, le Mans a une grande histoire. J'aime bien être ici parce que c'est un circuit vraiment appréciable. Chaque année, alors même qu'il n'y a pas de Covid, évidemment, c'est quand même mieux, mais là, en tout cas, il y a quand même des spectateurs qui sont venus. Vous l'avez entendu, les pilotes sont donc impatients d'en découdre. Voyons maintenant ce qu'il s'est passé lors des qualifications. Une séance qui a été très, très disputée, comme nous le rappelle Christopher. Et à l'issue de cette séance, c'est encore une fois un pilote que l'on connaît bien qui s'est illustré. Norbert Kiss a été pénalisé de trois places sur la grille pour un incident avec Sacha Lentz. Au lieu de partir en pole, le Hongrois va devoir laisser cette position de pointe à Joran Han. Vous avez signé le deuxième temps en qualif. Comment est-ce que ça s'est passé ? Franchement, je suis vraiment heureux d'avoir fait le deuxième chrono parce que Norby devant est une énigme. Enfin, pas vraiment. À chaque fois qu'il est en piste, il est en tête. Soit aux essais ou en course, il est devant. Donc, on doit faire de notre mieux. Et lui a réussi à trouver la pole position. Adam, il y a un gros écart avec vous et les autres pilotes. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, on a essayé quelque chose de différent dans cette première qualif. Alors maintenant, je vous dis, on va revenir sur les réglages initiaux. J'espère que ce sera mieux. A l'issue des chronos, Norbert Kiss a donc signé la pole. Mais en raison de l'incident avec Sacha Lenz, le Hongrois va donc finalement partir depuis la quatrième position. On va voir s'il est un petit peu déçu. On l'imagine, évidemment. Voilà pour ces qualifications et ce résumé. Mais avant cela, nous revenons donc sur ce petit incident qui a causé du tort à Norbert Kiss. Alors, Norbert Kiss, leader du classement général, va devoir se battre donc pour la victoire. Johan Hahn, hérite de la pole. Il est aux côtés d'Antonio Albacete. On les connaît bien d'ailleurs, ces deux hommes. Ils ont l'habitude de partager la première ligne. Norbert Kiss, lui, est quatrième. On devrait normalement avoir un beau festival de la part du pilote hongrois. C'est parti pour 11 tours dans cette course. Les camions étaient deux par deux en formation et le départ lancé à 70 km heure pour atteindre une vitesse limite de 160 km heure, vous le savez, en vitesse de pointe. La première chicane est assez serrée ici sur le tracé du Mans. Chicane d'un lop avec notamment un petit contact devant, mais aussi derrière dans le peloton avec André Coursim qui s'est fait pousser par Steffi Alm. Et Steffi Alm va écoper d'une pénalité pour cette manœuvre qui a été jugée dangereuse par la direction de course. On retrouve le pilote du camion numéro 30. Il s'agit de Sacha Lenz. Sacha Lenz qui est bien placé pour l'instant, mais qui aimerait évidemment gagner quelques positions supplémentaires. Il est actuellement derrière Norbert Kiss. Norbert Kiss essaye de dépasser le man numéro 23. Est-ce qu'il va pouvoir y parvenir ? Alors qu'on fait un petit focus sur Steffen Fass et le camion numéro 24. Tout simplement parce qu'il va écoper malheureusement d'une pénalité pour excès de vitesse. Il a dépassé les 160 km heure. 10 secondes de pénalité donc vont lui être infligées. On est déjà dans les derniers tours. Joran Mann est largement en tête. Il est en train de creuser l'écart petit à petit. Est-ce que Luke Garrett fait le spectacle pour les fans présents ? Petite dérive à la sortie du virage du raccordement. Et les trois camions qui se battent pour la deuxième position. Albacete, Norbert Kiss et Sacha Lenz. L'instant ça tient pour Albacete sur le camion numéro 23. Il reste un tour à parcourir. Est-ce que l'Espagnol va monter sur la deuxième marche du podium ? Ou est-ce qu'il va devoir s'incliner ? Face au leader du championnat, la réponse est non. Il ne va pas s'incliner. Il va rester en deuxième position derrière Joran Mann qui s'impose assez largement. Joran Mann vainqueur de cette première course ici au Mans. L'histoire d'amour continue entre l'Allemand et le circuit sartois. Évidemment félicité par sa femme Diana et toute son équipe. Tout comme Antonio Albacete qui est très heureux de terminer deuxième. Chers amis, voilà, il y a de quoi faire pétiller en un instant. Vous savez, le point important c'est de regarder combien de premières lignes on est ensemble avec Antonio dans les 15 dernières années. Ça fait tant d'années que ça. Est-ce que vous avez compté ? Non, 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 je ne les ai pas compté. Mais bon, en tout cas c'est un plaisir parce que nous on est les vieux. Et c'est un plaisir d'être premier et deuxième. Donc voilà, de ce côté-là on est très heureux d'être les anciens. Je ne sais pas, je crois qu'on est les plus vieux, mais on est encore en forme. Et oui, Yohan Han et Antonio Albacete qui gardent la forme en effet et qui réussissent à résister à Norbert Kiss en troisième position. Sacha Lenz, quatrième, Adam Latsko, cinquième. Shane Brerton, Jimmy Anderson et Stephen Fass complètent le top 8. C'est tout simplement Stephen Fass qui partira donc en pole position. de la course à grille inversée, la deuxième course de ce week-end. Ici donc, sur le circuit du Mont Bugatti. André Korsim est dixième lui, après une pénalité qu'il a tout simplement subie pour un non-respect de la vitesse. Lui non plus n'a pas été capable de rester dans les 160 km heure. Yohan Han peut être satisfait. Il agite son trophée et sa casquette avec six étoiles. Pas sûr qu'il en ajoute une septième cette année toutefois. Il note Iveco, trois champions sur le podium avec de nombreux titres. Yohan Han a remporté la première course, mais avec le principe de grille inversée pour les huit premiers, la mission s'annonce plus compliquée. Stephen Fass part en pole position alors que la pluie fait son apparition ici au Mont. Adam, il pleut, c'est votre météo favorite. Est-ce que vous avez de grandes attentes aujourd'hui ? Oui, c'est bien, ça commence évidemment, la pluie. On sait que ça va se stopper rapidement. J'espère en tout cas qu'on va pouvoir prendre un bon départ parce que j'aime bien la pluie. On l'a vu d'ailleurs à Zolder, j'espère faire la même chose. Les conditions sont difficiles. Le directeur de course a tout simplement choisi de ne pas prendre de risques. On peut le comprendre. Il va falloir faire plusieurs tours sous le régime de Pace Truck pour ces différents camions du championnat d'Europe. Ils sont rangés deux par deux ici donc sur ce tracé du Mans pour la deuxième course sur les quatre au programme. C'est la deuxième étape d'ailleurs de la saison 2021 ici donc sur le tracé français. Tony Hayden, le directeur de course, a voulu de la sécurité. Les camions sont donc au petit trou. Un train de véhicules qui sont donc pas au ralenti mais en tout cas à vitesse moyenne. Et on le comprend après ces images en caméra embarquée avec Heinrich Clemens Ecker. La visibilité est proche de zéro. Il ne faut donc prendre aucun risque évidemment. Pouvoir être conscient du niveau d'adhérence aussi, ça permet d'être plus à l'aise pour le vrai départ qui va intervenir d'ici quelques petites secondes. Le passage de ligne est fait, Joran Hahn commence d'entrer à attaquer. Il était huitième, il s'empare d'une position, celle d'Antonio Albacete. Il est désormais au septième rang, Joran Hahn, devant Stephen Fass qui est en tête. Jamie Anderson toutefois lui mène la vie dure, attention à l'intérieur, le man numéro 33. Oh le petit contact avec le Scania 24. Eh bien ça résiste pour Stephen Fass mais Jamie Anderson lui a été peut-être un petit peu trop gourmand. Petite dérive du train arrière de son camion et Adam Latsko devrait en profiter. Oui c'est fait pour Adam Latsko, the Rainmaster comme on dit. Le pilote qui aime beaucoup ses conditions sous la pluie. Adam Latsko qui profite même d'une petite erreur de Stephen Fass. Oui on est avec Norbert Kiss et Stephen Fass qui perd deux positions. Adam Latsko est désormais le leader, Jamie Anderson en deuxième place. Stephen Fass peut se faire du souci. Derrière il y a tout simplement les deux prétendants au titre cette année avec Norbert Kiss et Sacha Lenz. Le troisième prétendant c'est Adam Latsko qui lui est donc en première position. On va à l'extérieur ici avant d'arriver à la chicane d'un lop. C'est quand même extrêmement costaud de la part de Norbert Kiss qui est revenu assez rapidement sur le duo de tête composé de son adversaire. L'adversaire, ses deux adversaires, Latsko et Lenz. La bataille pour la cinquième place entre Joran Hahn et Stephen Fass. Et la bataille pour la première entre les trois hommes que je vous ai nommés. Adam Latsko, Sacha Lenz et Norbert Kiss. Norbert Kiss qui passe à l'attaque. Et oui ça passe au garage vert. Il est passé par l'extérieur sur Sacha Lenz. Norbert Kiss n'a pas tremblé. Un petit peu plus loin dans le peloton. On est aussi en bataille. Mais moins peut-être que pour la première position Norbert Kiss face à Adam Latsko. Le man numéro 41 qui tente de prendre l'extérieur. Il est à l'intérieur ici. Oh la lutte avec le contact entre les deux camions. Est-ce que ça va passer pour Norbert Kiss ? On sait qu'Adam Latsko est capable vraiment de très souvent résister, de trouver les bonnes trajectoires. Mais là cette fois-ci c'est Norbert Kiss qui l'a trouvé cette trajectoire intérieure au garage vert. Et il s'empare de la première position dans le tout dernier tour. Quelle lutte incroyable entre deux des prétendants au titre. Et c'est la victoire numéro 7 pour Norbert Kiss dans cette saison 2021 qu'il domine assez largement. Il faut bien le dire, il est heureux et il peut célébrer. Il régale les fans à la fois par ses glissables mais aussi par ses petits coups de klaxon. On sait qu'on aime bien évidemment dans cette ambiance de 24 heures camion. Le sourire pour Norbert Kiss. Encore une fois sur la plus haute marche de ce podium. Il s'y habitue évidemment. Je crois que c'était vraiment une belle bataille aujourd'hui. Même si on a eu des problèmes avec les réglages, on a essayé quelque chose. Ça ne fonctionne pas dans les conditions humides. Donc on verra demain, ça sera peut-être mieux. Mais je pense que c'était une belle course pour les spectateurs et pour nous aussi. Est-ce que l'adrénaline était élevée ? Bravo en tout cas pour cette victoire. Merci. C'était vraiment super. C'est sûr, aujourd'hui ça marchait mieux pour nous. Je suis encore un petit peu tout tremblant parce que c'était vraiment, vraiment très, très excitant. C'est vrai que c'était une belle lutte et je pouvais voir que j'étais plus rapide que lui. Je pouvais l'attaquer mais c'est toujours difficile d'attaquer Adam sur des conditions comme ça sous la pluie. Il est vraiment très, très bon. Et oui, on a deux des cadors dans ces conditions délicates. Norbert Kiss et Adam Latsko. Ce sont eux, sans surprise, qui terminent au deux premiers rangs. Troisième place pour Sacha Lenz. Quatrième position pour Joran Hahn devant Jamie Anderson. Auteur d'une belle course. Il a su résister à Stephen Fass et à Shane Brayton. Il termine donc bien placé dans le top 5. Antonio Albacete n'a rien pu faire, lui. Il termine simplement huitième de cette épreuve. Anderson, grâce à sa cinquième place, remporte d'ailleurs l'épreuve de Goodyear Cup. C'est déjà la fin de cette première journée de compétition ici au Mans. Adam Latsko s'est bien défendu sur piste humide face à Norbert Kiss. Mais c'est bien le Hongrois qui a décroché une septième victoire cette saison. Et comme il est de coutume au Mans, lors des 24 heures camions, on clôture la journée de samedi par la parade de camions décorés. Près de 200 camions ont fait le déplacement pour la plus grande joie des spectateurs présents. C'est une très belle parade. C'est une très belle parade. C'est une très belle parade. La météo est plutôt bonne en ce dimanche de compétition. On va s'attendre évidemment à une confrontation encore une fois très très élevée entre Adam Latsko, Norbert Kiss ou encore Sacha Lenz. Ça devrait nous réserver à pas mal d'étincelles. Sous-titrage ST' 501 René Reinhardt, vous êtes quatrième. Est-ce que c'est votre meilleure position de la saison ? Je crois que oui. La semaine dernière, c'était un petit peu plus difficile. J'ai l'impression que ça va mieux. Expliquez-nous. Je vous ai dit hier déjà qu'on devait trouver un bon setup et on ne l'avait pas trouvé jusqu'à maintenant. Dans la nuit, on a changé quelque chose sur le camion, sur l'axe avant et ça a tout changé. J'ai un bien meilleur feeling, en tout cas en qualification, ça s'est mieux passé. Et c'est pour ça qu'on est en bonne position, quatrième. Deuxième journée ici et donc sur le circuit du Mans Bugatti. Et la surprise, c'est que la pluie est de retour. Et oui, il y a des conditions encore une fois capricieuses sur ce circuit du Mans. Le pace truck va donc lâcher les chevaux et lâcher les camions. Mais après, un tour supplémentaire sous régime de neutralisation. Pour des raisons de sécurité donc et pour permettre à tous les concurrents de pouvoir idéalement savoir où mettre leur roue. Le drapeau vert est donc agité après deux tours. Lambert Kiss est leader devant Lenz, Hahn, Reinhardt et Albacete. Les deux derniers cités sont en lutte pour le gain de la quatrième position. René Reinhardt avec son camion 77 qui a a priori un meilleur réglage. Mais ça ne suffira pas pour résister à Antonio Albacete. Maintenant, il faut qu'il regarde dans ses rétroviseurs pour essayer d'empêcher André Coursim, Adam Latsko ou encore Steffi Alm de le dépasser. Belle bataille dans ce peloton pour la cinquième place. Reinhardt, Coursim, Latsko et Alm. C'est assez rare de voir Adam Latsko aussi loin, surtout dans ces conditions-là. A l'intérieur ici, il fait le freinage et ça devrait pouvoir passer pour le pilote tchèque. Pour l'instant, il a davantage mais évidemment au virage droite. Pas facile avec le petit contact de René Reinhardt. Deuxième contact cette fois-ci avec André Coursim. Il ne fait pas de cadeau à ses adversaires. René Reinhardt avec son camion numéro 77. Pour autant, il ne sera pas en mesure de résister. C'est passé pour André Coursim. La lutte entre les Ivecos fait rage dans ce peloton. Et attention, bientôt, ces Ivecos sont rejoints par Shane Brerton avec le man numéro 17. Oh, à l'intérieur, 3 de front quasiment ici avant d'arriver au garage vert. Est-ce que Steffi Alm va pouvoir prendre l'avantage ? René Reinhardt qui écarte un petit peu son adversaire et ex-équipière. Et là, c'est Shane Brerton qui envoie Steffi Alm sur les marqueurs qui délimitent la piste. Normalement, c'est une pénalité. Là, ça a été évidemment pas forcément fait exprès pour Steffi Alm. Attention au contact qui continue avec le freinage un peu raté pour Shane Brerton qui a enlevé le garde-boue arrière de René Reinhardt. Plus de peur que de mal. Les roues ne sont pas endommagées. C'est très positif. Norbert Kiss, large leader, lui, dans cette troisième et avant-dernière course sur le circuit du Mans. Il aime cette piste et elle le lui rend bien. Pour l'instant, il se dirige vers un nouveau succès. Et c'est fait. Huitième victoire cette saison pour Norbert Kiss. Sacha Lenz et Johan Hahn complètent le podium. Brerton termine finalement en huitième et va remporter la Goodyear Cup. Heureux comme Norbert Kiss. Hésité par sa compagne Norbert Kiss sur la plus haute marche du podium. Il commence à collectionner les trophées. Dites-nous un petit peu à quel point c'était difficile au niveau de l'adhérence. Oui, oui, je vous confirme. C'était glissant. On a réglé notre camion pour une piste séchante. Et au début, c'était très difficile. Après trois tours, c'est devenu un petit peu plus conduisible. Et ensuite, à un tour de l'arrivée, c'était incroyablement dur. Parce que je devais vraiment faire attention. Sinon, j'allais pouvoir prendre une pénalité. Et oui, en raison de ces marqueurs touchés par certains des concurrents. Il y a quelques avertissements. Puis après, les sanctions tombent. Heureusement, pour Shane Brerton, ce n'a pas été le cas. Et il termine huitième. Il s'élancera donc d'une belle pole position pour la quatrième course. Norbert Kiss, lui, réussit à s'imposer. On vous l'a dit. Devant ça, Chalentz et Joran Hahn. Greg Wanko, Garrett et Heinrich Clemens. Ecker complètent le classement des camions. Il figure le résultat de cette course. Il ne reste qu'une course à disputer ici. Au moins, c'est la grille inversée où Shane Brerton va devoir résister au reste du peloton. Le soleil est de retour. Pour 16e course de la saison 2021 du championnat d'Europe des courses de camions à FIA. Shane Brerton et Steffi Alm sur la première ligne de cette grille inversée. On retrouve André Kursim et Adam Latsko. Ils devront certainement prendre leur mal en patience au tout début de course. Mais ça devrait passer. En termes de rythme, André Kursim a l'air d'être très efficace ce week-end. C'est parti en tout cas à l'extinction des feux. Il y a déjà eu quelques petits contacts. On aperçoit les stigmates de ces différents incidents dans le peloton avec des éléments de carrosserie qui ont volé. En tête, c'est toujours, en tout cas au premier freinage, Shane Brerton qui résiste face à Steffi Alm, qui coupe un petit peu la trajectoire à l'intérieur. On est avec Norbert Kiss. On a aperçu des marqueurs qui délimitent la piste, qui ont été un petit peu percutés. Steffi Alm et André Kursim qui étaient très très large, trop large peut-être. Pareil que d'ailleurs Brerton et André Kursim. André Kursim qui a pris la première place. Il en a profité. Brerton deuxième, Adam Latsko troisième. Et Steffi Alm en quatrième position. Oui, c'était prévisible. Eh bien, ils n'ont pas réussi à résister les deux pilotes sur la première ligne. On retrouve Norbert Kiss et Sacha Lenz à la lutte avec Steffi Alm. Ça passe pour Kiss. Ça passe également pour Lenz. avec ce camion vert numéro 30 qui a un petit peu de mal à garder sa trajectoire. Le leader, il se nomme André Kursim avec son Iveco numéro 11. Alors que derrière, Norbert Kiss essaye tout ce qu'il peut pour dépasser son adversaire au classement général, Sacha Lenz. Il sort revenu sur Adam Latsko. Quelle lutte à trois. Trois prétendants à la victoire. Trois prétendants au titre ici. Avec Adam Latsko qui écarte son adversaire Sacha Lenz. Et du coup, la relance est peut-être un petit peu moins bonne pour le man numéro 30. Oh, Norbert Kiss qui vient de loin. Et il s'appuie sur Sacha Lenz. C'était remarquablement bien fait. Franchement, il s'est appuyé. C'était un très joli pas de danse. Et le vainqueur, lui aussi, nous gratifie de belles glissades. Elles sont en tout cas bien maîtrisées. André Kursim s'impose devant Shane Brerton qui remporte la Goodyear Cup. Deuxième victoire de la saison pour l'allemand Kursim. Certainement très très heureux de cette prestation. Il va nous en dire un petit peu plus. Lui qui s'impose chaque année ici au Mans depuis 2018. Quelle a été l'attaque décisive finalement ? Et qu'est-ce que ça signifie pour vous de gagner ici au Mans ? En fait, le départ a été difficile. J'ai réussi à prendre un bon envol. Et ensuite, au deuxième virage, j'ai pu prendre la première position. Et j'ai conservé cette plage jusqu'au dernier tour et à l'arrivée. Shane était un petit peu plus lent que moi. Donc je savais que l'écart se creusait de plus en plus. Mais en tout cas, c'est vraiment une très très bonne victoire ici au Mans. Adam Latsko termine troisième finalement. Il aura su résister à Sacha Lens et Norbert Kiss. Il a pu rendre aussi large que possible son fretliner. C'est une victoire en tout cas Iveco dans cette dernière course sur le tracé du Mans. Pas de Français engagés ici puisqu'ils roulaient dans le championnat de France. Théo Calvet et Anthony Janiek. Et au classement général provisoire, Norbert Kiss conserve les commands. Et d'ailleurs, augmente son avance sur Sacha Lens et Adam Latsko. Ce sont les trois hommes qui vont pouvoir se battre certainement pour la victoire à moins d'une immense catastrophe. Antonio Albacete et Joran Hahn sont un petit peu plus loin avec 110 et 107 points. La quatrième étape de la saison 2021 du championnat d'Europe des courses de camions FIA n'aura pas déçu. Rendez-vous d'ici quelques jours en Espagne pour la suite de la saison. Ce sera sur le tracé de Jarama. Sous-titrage ST' 501